La publicité, pourtant encadrée par le Code de l'environnement, est organisée le plus souvent de manière illégale et constitue une pollution non seulement visuelle, mais aussi énergétique. L'été, moi j'étais la nuit à la marche pour le climat et donc il y avait le collectif Attaque qui a mis des affiches contre la pub justement parce que bon, la consommation il y en a un petit peu marre et puis c'est pas du tout rigolo et stop à la pollution lumineuse, tout le monde comprend pourquoi, c'est mauvais pour l'écologie et puis pour le climat. Une bonne initiative, il y a un petit peu de bruit aussi, on entend les pots d'échappement des voitures, c'est pas forcément bien ça hein ? Ah ben non, ça c'est pas cool, mais bon voilà, qu'est-ce que vous voulez y faire ? La pub nous fait dépenser, ça vous exprime quelle idée ça ? Ah 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 ah, la pub nous fait dépenser ? Bah oui, elle nous fait dépenser de l'argent, alors que non, on peut très bien se promener sans dépenser énormément d'argent, voilà, c'est gratuit, l'air est gratuit, les arbres sont gratuits, tout est, voilà, et pourquoi dépenser plus ? Non, et puis en plus on pollue, ça pollue les esprits et ça c'est, il faut arrêter quoi, avec cette consommation, surconsommation. Transport en commun, bonne initiative, tu es hors de ma vue, que se passe-t-il donc ? Stop à la pollution visuelle, que se passe-t-il dans cette ville ? Oui, on en a marre de voir des choses qui, en fin de compte, on n'a pas envie de les voir, mais on est obligé, et soi-disant c'est pour pouvoir consommer plus, et il y en a marre, il y en a ras-le-bol de toute cette société de consommation qui nous oblige à dépenser de l'argent, alors que non, c'est plus possible de vivre comme ça, il y en a marre. Sous-titrage Société Radio-Canada